bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer de travailler ensemble ce très joli châle réalisé avec un fil de coton donc c'est un ouvrage qui est quand même très très simple à réaliser puisque en fait après avoir réalisé quelques rangs de base on va répéter toujours les deux mêmes rangs donc ça faisait déjà un petit moment que j'avais envie de travailler ce joli petit point qui forme des petits motifs un peu comme des petites clochettes et vraiment du coup là je l'adore pour pour un châle c'est vraiment parfait j'ai ajouté également ici en bas une bordure pour bien finaliser donc mon châle alors pour ce projet j'ai utilisé donc un cake de chez action que vous devez connaître donc c'est le amazing cake donc ici je vous ai mis plusieurs couleurs pour vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne et j'ai bien sûr pour ma part donc utiliser le coloris bleu donc c'est une pelote de 150 g pour 630 m j'ai utilisé pratiquement entièrement donc ma pelote de bleu pour faire mon châle qui mesure donc 140 cm d'une pointe à l'autre et ici au centre 66 cm environ voilà donc 630 m de fil pour réaliser ce châle donc c'est un fil qui se lave à 30 degrés on nous conseille donc un crochet 3 et demi 5 et une référence d'échantillon de 20 mailles et 30 rangs pour 10 cm sur 10 cm voilà donc j'ai utilisé pour ma part un crochet 3 et demi pour pour le châle il vous faudra également donc un ciseau et une petite aiguille à laine simplement pour entrer vos fils bien sûr si vous souhaitez un châle d'une plus grande dimension il vous suffit de prendre un second cake et de continuer autant vous le souhaitez donc je vous indiquez tout ça dans le tuto c'est parti alors pour ce projet on va répéter en fait sans arrêt ces petits motifs un peu comme une petite clochette qui se comment dire forme sur quatre rangs donc pour chacun des motifs on aura ici un point v un petit triangle ensuite le rang d'après cette bride ensuite on diminue à 3 à une puis de nouveau un triangle cette bride 3 bride une bride et de nouveau un petit triangle donc ça c'est simplement pour vous indiquer si au fur et à mesure de votre ouvrage vous avez comment dire un doute sur où est ce que j'en suis qu'est ce que je dois faire c'est toujours cette succession de quatre quatre rangs différents qu'on va reproduire pour obtenir notre petit motif on va débuter le projet avec un cercle magique et je vais commencer par trois mailles en l'air qui compte comme une bride donc on va commencer ici par un petit triangle ou un point v donc on va faire trois mailles en l'air pour une bride trois mailles en l'air supplémentaire et une bride ici dans le cercle magique une maille en l'air de séparation un groupe de cinq brides donc ici c'est juste le rang de préparation c'est pas un rang qu'on va répéter et je vais vous montrer les répétitions sur les rangs d'après une maille en l'air de séparation et de nouveau un petit triangle donc une bride trois mailles en l'air et de nouveau une bride et voici je serre sur je tire le petit fils pour serrer mon cercle magique et j'obtiens donc ma base un petit triangle une maille en l'air de séparation 5 bride une maille en l'air et de nouveau un petit triangle pour le rang 2 on commence par trois mailles en l'air qui compte toujours comme une bride et on va venir donc commencer nos motifs on a ici le premier triangle on va venir réaliser en tout six brides donc c'est cet en tout un mais on a ici les trois premières mailles en l'air qui compte comme la première bride donc je vais venir placer dans mon triangle six brides une maille en l'air je vais venir ici délimiter la pointe de mon châle donc je vais venir dans la troisième bride qu'on avait fait sur le groupe de cinq au rang précédent et je vais venir placer une bride une maille en l'air de séparation et je vais de nouveau ici dans mon petit triangle terminé avec cette bride pour le rang 3 donc à partir de là vont commencer les rangs qu'on va faire qu'on va qu'on va répéter sans arrêt donc on va créer alors on va créer des augmentations de motifs tous les deux rangs à chaque fois sur le même rang on va venir créer une augmentation ici sur le côté au centre on va venir créer deux motifs et de nouveau ici un autre sur le côté c'est ce qui va permettre à votre ouvrage de rester bien droit ici le long et puis va de de s'ouvrir harmonieusement si je peux si je peux le dire comme ceci alors donc on va venir créer un triangle supplémentaire donc trois mailles en l'air qui compte comme la première bride trois maillants l'air supplémentaire je tourne mon travail et je vais venir ici dans cette toute première maille placer une bride pour finir mon petit triangle une maille en l'air de séparation et on va venir donc commencer à travailler continuer à travailler ce motif donc on va venir sur les sept brides qu'on avait fait au rang précédent on va venir en réaliser trois au centre donc on laisse une deux mailles ici on a les trois centrales que l'on va travailler ici restera qu'une maille puisque du coup comme on ajoute comme on fait une augmentation ici cette première maille elle est déjà utilisée donc juste sur les côtés je vais sauter une seule maille et je vais venir faire mes trois brides centrales donc sur les trois mailles qui suivent une bride sur chacune d'entre une maille en l'air de séparation et je vais venir faire mon augmentation ici sur la bride de la pointe donc l'augmentation on va toujours la créer avec nos petits triangle donc je vais commencer par une bride trois mailles en l'air dans la même maille une deuxième bride ce qui me crée mon augmentation de ce côté 3 maille en l'air et de nouveau une bride ici au centre ce qui va nous permettre au rang d'après d'ajouter un motif ici un motif ici une maille en l'air de séparation et je vais venir bien des petits déchets là hop je vais venir travailler ici les sept brides comme on l'a fait tout à l'heure donc je saute les deux premières mailles et je vais venir faire une bride sur les trois mailles centrales 2 3 une maille en l'air de séparation est ici dans le dernier espace je vais créer un triangle donc une bride 3 maille en l'air et au même endroit une bride donc sur ce troisième rang on crée nos augmentations en ajoutant en fait des nouveaux motifs comme je voulais dit tout à l'heure ces motifs commencent toujours par un petit triangle donc on aura fait une augmentation ici une ici une ici et une de l'autre côté pour le rang 4 on va commencer par trois mailles en l'air à l'intérieur de mon petit triangle je vais placer comme on l'a fait tout à l'heure nos six brides toujours six puisque les trois mailles en l'air là sur le côté comptent comme la première sur ce comment dire sur ce petit motif de clochette c'est bien cette bride un que l'on a à chaque fois donc une deux trois 4 5 6 7 une maille en l'air de séparation toujours entre chaque comment dire entre chaque motif que vous allez faire toujours une bride une maille en l'air pardon de séparation ici on a trois brides donc on va venir travailler simplement une bride dans la maille centrale une bride ici une maille en l'air et de nouveau j'ai un petit triangle donc je vais venir y placer mais cette bride 2 3 4 5 6 et 7 une maille en l'air de séparation une maille en l'air de séparation ici on est au centre du châle on est sur la pointe et de nouveau on avait l'augmentation avec le petit triangle qu'on a fait au rang précédent donc je repars avec cette bride dans ce petit triangle 2 3 4 on crée un motif là on crée un motif là un ici et on en ajoutera de nouveau un ici une maille en l'air de séparation je vais sur le motif suivant ici j'ai trois brides donc je vais simplement venir placer une bride au centre une maille en l'air et je termine mon rang en faisant mais cette bride dans mon dernier triangle que j'avais ajouté au rang précédent 3 4 5 6 et 7 pour le rang suivant on va continuer donc comme je vous disais en fait on va vraiment alterner deux rangs donc on va reprendre ici on va créer de nouveau des augmentations 3 mailles en l'air pour la première bride trois maille en l'air supplémentaire pour le petit triangle et je viens ici dans la première maille faire une bride pour créer mon espace suivant une maille en l'air je saute une maille et au centre des sept brides durant précédent je vais venir faire mes trois brides centrales vous rappeler un ici comme on a déjà utilisé cette maille pour le triangle ici avec une seule maille trois brides et ici deux une maille en l'air de séparation donc ce motif là est terminé puisqu'il a ses quatre rangs il a le premier rang le triangle les sept brides trois brides une bride donc c'est ce que je vous avais dit au début donc on va recréer ici sur cette bride un nouveau motif donc on repart avec un triangle une bride trois mailles en l'air de nouveau une bride une maille en l'air de séparation je saute les deux mailles qui viennent et sur les trois mailles centrales de mon groupe de sept brides durant précédent je viens continuer le motif en plaçant trois brides en fait on va avoir toujours un rang où on fera nos sept brides et ici une bride intermédiaire cette bride et ainsi de suite et un autre rang où on va créer donc les augmentations et on aura nos petits triangles ici voilà et trois brides et en fait comme on augmente au fur et à mesure le travail se décale et les petits motifs se forment presque tout seul une maille en l'air donc ici je suis au centre donc je vais refaire mon augmentation comme je vous ai dit on augmente un rang sur deux sur les côtés mais aussi au centre donc dans la maille en l'air ici d'espace je vais refaire comme tout à l'heure deux triangles collés l'un à l'autre donc une bride 3 maille en l'air de nouveau au même endroit une bride pour former mon premier triangle 3 maille en l'air pour former le second et de nouveau même endroit une bride une maille en l'air je souhaite les deux premières brides de mon groupe de sept brides et au centre sur les trois brides centrales je réalise une bride sur chaque maille pour avoir mes trois brides une maille en l'air sur cette bride seule je recrée un motif en créant un petit triangle une bride trois maillons l'air une bride une maille en l'air de séparation je saute les deux premières brides dans les trois suivantes une deux trois je place mes trois brides une maille en l'air et je n'oublie pas ici dans ce dernier espace d'ajouter un petit triangle pour faire mon augmentation une bride trois maillons l'air une bride pour le rang 6 on va venir répéter le rang 4 donc trois maille en l'air qui compte pour la première bride je tourne mon travail je viens remplir ici ce premier triangle avec mes six brides pour en obtenir sept au total avec les trois mailles en l'air une maille en l'air de séparation donc ici j'ai un groupe de trois brides je vais dans la bride centrale et je réalise une bride simple pour terminer ce motif une maille en l'air je passe ici au triangle suivant et je vais le remplir avec mes sept brides 3,4,5,6 et 7 c'est comme je vous disais en fait sur tous les rangs paire de votre châle on va travailler la séquence on va remplir les triangles avec 7 brides une maille en l'air et finir le motif intermédiaire par une bride ici au centre tous les rangs impairs on va créer les augmentations ici sur les côtés donc avec les petits triangles on fera évoluer les motifs qui sont déjà présents par trois brides de nouveau un triangle et on fera nos augmentations sur les deux côtés et au centre donc vraiment il n'y a rien de compliqué c'est vraiment la répétition de ces deux rangs et après comme je vous disais si vous avez un doute il vous suffit de regarder l'évolution de chacun des motifs puisqu'on est toujours sur nos quatre rangs en fait ici un triangle 7 brides 3 donc là même si vous avez un doute 3 je dois faire une bride ici au centre pour terminer ce motif une maille en l'air et là j'arrive à la pointe donc dans les deux triangles que j'ai fait à la pointe je vais travailler mais cette bride une maille en l'air de séparation de nouveau dans le triangle suivant je remplis avec cette bride 3 4 5 6 et 7 une maille en l'air ici j'ai trois brides je vais au centre réaliser une bride pour terminer ce motif une maille en l'air de une maille en l'air je termine le motif suivant en faisant une bris d'ici au centre dans la bride centrale des trois que j'avais une maille en l'air et je termine mon rang en remplissant ici le dernier triangle pour le rang suivant donc je vais le refaire une fois avec vous et après vraiment il faut toujours répéter les deux mêmes rangs en n'oubliant pas vos augmentations il n'y a vraiment rien de plus compliqués de plus de plus simple et vraiment c'est pas compliqué du tout donc je reprends trois maillons l'air qui compte comme la première bride 1 2 et 3 maille en l'air supplémentaire ici pour le centre de mon petit triangle dans la première maille une bride pour former mon triangle une maille en l'air je saute ici une maille et dans les trois brides centrales de mon groupe de 7 je place une bride je place une bride j'ai donc mes trois brides une maille en l'air je vais ici dans la bride suivant dans le motif suivant recréer un motif en formant un triangle toujours bien sûr une maille en l'air toujours bien sûr une maille en l'air je saute les deux premières brides du groupe de 7 et dans les trois centrales je vais réaliser une bride une maille en l'air une maille en l'air je saute deux mailles et dans les trois brides centrales de mon groupe de brides je place une bride sur chacune de ces trois mailles une maille en l'air donc là j'arrive à la pointe de mon châle dans cet espace je vais créer mon augmentation en réalisant rappelez vous deux triangles collés l'un à l'autre donc on va faire une bride trois maille en l'air dans le même espace une bride pour former le premier triangle 3 maille en l'air et de nouveau une bride au même espace ce qui nous permet d'avoir nos deux triangles alors je dis coller puisque du coup la bride du centre elle sert pour ce triangle là et pour l'autre une maille en l'air et je reprends donc le même travail sur le groupe de cette bride suivante je trouve les trois brides centrales et je réalise une bride dans chacune d'elle une maille en l'air j'ajoute ici sur cette bride qui est seul un petit triangle une bride une maille en l'air de séparation je saute les deux premières mailles dans les trois suivantes je réalise une bride une maille en l'air de séparation sur cette bride ici je vais venir ajouter un triangle une maille en l'air je saute les deux mailles qui suivent dans les trois suivantes je réalise une bride dans chaque une maille en l'air et je n'oublie pas d'ajouter ici dans mon dernier espace un dernier triangle une bride trois mailles en l'air et voici nos répétitions donc vous l'avez compris il vous suffit en fait de répéter toujours strictement ces deux rangs donc un rang où on crée les augmentations c'est celui qu'on vient de faire ensemble donc ce sont les rangs où on fait les petits triangles je me répète mais je préfère quand même le redire on ajoute un triangle ici un triangle ici et n'oubliez pas les deux au centre parce que sinon du coup là vous voyez les motifs se créent au fur et à mesure et du coup vous n'allez pas faire assez d'augmentation donc on a ce rang ci les rangs pair et les rangs impair on vient simplement remplir les petits triangles avec nos sept brides et faire une bride ici intermédiaire sur le groupe de trois qu'on avait donc sur les rangs pair on travaille les triangles et des groupes de trois brides à chaque fois espacé d'une maille en l'air et sur les rangs impair attendez j'espère que je ne me trompe pas oui sur les rangs impair on remplit nos triangles avec sept brides une maille en l'air de séparation toujours et puis on vient terminer les motifs en réalisant une bride centrale ici sur les groupes de trois brides que vous avez donc vous allez répéter ces deux rangs autant de fois que vous souhaitez ou autant de fois que le fil vous le permet donc moi là j'ai répété répété sans arrêt j'avais donc j'ai utilisé presque tout mon cake donc j'ai réalisé en tout 44 rangs avec ici mes petites clochettes toujours en répétant donc toujours ces deux rangs et j'ai souhaité donc terminer sur un rang ici où on a les groupes de sept brides puisque du coup après j'ai décidé de faire une bordure pour finaliser mon châle voilà donc je vous laisse avancer autant que vous le souhaitez et l'important va être de terminer donc vos motifs sur un rang vous aurez vos groupes de sept brides pour qu'on puisse ajouter ensemble donc la bordure donc pour finaliser mon châle je vais faire un dernier rang qui va me permettre voilà de faire une jolie bordure une jolie finition et en fait de renforcer visuellement le motif qu'on a fait ici les petites cloches comme je les ai appelés donc on va commencer simplement par trois mailles en l'air je vais tourner mon travail donc ces trois premières mailles en l'air compte comme la première maille donc je vais venir dans la maille d'après réaliser une bride et également dans la maille d'après une bride donc sur notre groupe de sept brides les trois premières vont être travaillées normalement la quatrième on va faire ici un petit motif pour finaliser notre bordure et les trois brides suivantes seront travaillées également normalement donc en fait on va juste ajouter quelque chose ici dans la maille centrale dans la quatrième donc dans cette quatrième maille on va venir faire une bride un deux trois mailles en l'air et de nouveau une bride je termine mon groupe de cette bride normalement c'est à dire qu'il me reste trois brides je vais réaliser une bride sur chacune d'entre elles une maille en l'air de séparation et on va reproduire ceux ci sur chacun de nos groupes de cette bride que nous avions au rang précédent donc je commence par une bride dans les trois premières mailles de mon groupe tout simplement dans la quatrième une bride de trois mailles en l'air de nouveau une bride et une bride dans chaque chacune des trois qu'il me reste une maille en l'air de séparation je passe au groupe suivant et je refais la même chose une bride sur les trois premières brides dans la quatrième la bride centrale une bride un deux trois mailles en l'air de nouveau une bride et je termine mon motif par une bride sur les trois dernières mailles voici ce que vous allez obtenir donc je vais continuer ainsi sur toute ma première partie tout mon côté du châle et je vous retrouve donc à la pointe je fais toujours bien sûr la même chose trois brides un comment dire un petit triangle au centre une bride trois mailles en l'air une bride et de nouveau trois brides une maille en l'air de séparation et je passe au motif suivant arrivé à la pointe on va faire exactement la même chose donc on va continuer le même motif et on va simplement ici pas faire de mailles de séparation donc voyez si j'ai fait mon premier motif sur mon premier groupe de brides sans maille en l'air ni quoi que ce soit je vais simplement passer directement au motif d'après trois brides la quatrième donc une bride trois maille en l'air une bride dans la même maille et de nouveau trois brides une voici donc ce qu'on va obtenir ici pour le centre je continue bien sûr la même chose sur toute la seconde partie de mon châle et je vous retrouve donc à la fin de ce rang une fois que j'ai terminé il me reste simplement donc à couper mon fil faire un ou plusieurs nœuds et il vous restera simplement donc à cacher ce fil avec la petite aiguille et bien sûr le fil de démarche qui se trouve ici donc comme on a fait un cercle magique moi je vous conseille de voilà bien tirer sur le fil pour que le travail soit serré et simplement avant de cacher votre fil avec votre votre passe laine de venir ici faire un tout petit nœud tout simple bien à ras de votre ouvrage pour être sûr que le cercle ne se détend pas au fur et à mesure et que tout ça reste bien en place donc voilà tout petit nœud tout simple mais au moins je suis sûre que ça bougera plus je vais prendre mon aiguille donc et cacher mon fil ici dans mon ouvrage et votre joli châle sera donc terminé j'espère que ce modèle et ce tuto vous aura plu j'ai été ravie de le travailler avec vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo à bientôt et bon crochet j'ai été ravis Sous-titrage FR ?